Vers le retrait de l'Union africaine de la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite par le chef d'état zimbabween Robert Mugabe, actuel président de l'Union africaine. Il propose la création d'une Cour africaine de justice internationale pour juger les affaires criminelles du continent. Décision qui surprend certains observateurs. C'est assez surprenant justement que l'Union africaine se retire de la Cour pénale internationale dans la mesure où elle était partie prenante de la création de cette Cour pénale internationale et la plupart des pays africains ont ratifié la création de cette Cour à Rome. Et que donc effectivement on sait que depuis la création de la Cour pénale internationale la plupart des dirigeants visés entre guillemets étaient des dirigeants africains et que donc il y avait l'impression chez un certain nombre de chefs d'état comme s'il y avait une chasse aux sorcières contre les dirigeants africains. Cette déclaration a d'ores et déjà reçu l'approbation de certains états africains. Le gouvernement du Kenya s'engage à verser un million de dollars pour le financement de la création de cette Cour africaine. Selon les spécialistes, ce serait une erreur stratégique si ce projet venait à se concrétiser. C'est une erreur de réflexion dans la mesure où pour éviter de se retrouver devant la Cour pénale internationale, il faut la bonne gouvernance, il faut respecter le droit déjà interne de chacun de ces états. Or, beaucoup de chefs d'état qui se sont retrouvés ou des personnalités africaines qui se sont retrouvées à la Cour pénale ont tous été de près ou de loin impliqués dans les violations des droits de l'homme. Depuis la création de la Cour pénale internationale en 1998, une trentaine de personnes dont des dirigeants africains ont été condamnées pour des crimes survenus en République démocratique du Congo, en Centrafrique, en Ouganda, au Soudan, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada